Donc ici nous allons parler de la deuxième phase. La deuxième phase c'est l'adultère. Donc d'abord il y a la séduction, quand vous êtes marié, et ensuite maintenant l'étape de la séduction, dès que ça a fonctionné, ça devient maintenant l'adultère. Sans cela nous on dit ici dans Lévitique chapitre 15 au verset 3 dans Bible, il est dit Donc on vous dit ici, celui ou celle qui commet l'adultère, c'est un témoignac. Il est possédé par les satyres, il est possédé par les sirènes des eaux, dont la deuxième phase c'est l'adultère. Et maintenant ceux qui vont commettre l'adultère, ils vont essayer de s'auto-persuader qu'ils sont dans le vrai, qu'ils sont en train de bien agir. Vous voyez, qu'ils sont en train de bien agir. Ils vont essayer de condamner les propres consciences, les consciences qui les donnent, qui les disent non, ce que tu fais n'est pas bien. Ils vont essayer d'étouffer la loi morale qu'il y a en eux. Ils vont dire non, ce n'est pas l'adultère, de toute façon je ne suis plus bien avec cet homme ou bien je ne suis plus bien avec cette femme. Donc il va essayer de se persuader. Parce que déjà il a commis une première faute, il n'a pas appelé ses témoins pour dire bon voici vous avez été témoin de mon mariage. Vous avez été témoin de mon mariage, voici ce qui ne va pas. Voici ce qui ne va pas, vous voyez, voici les choses qui ne vont pas. Vous avez été témoin ou bien j'ai été témoin de votre mariage. Quand tu quittes d'abord dans l'étape, dans l'étape de la séduction, tu vas dire bon, elle va s'habiller parce que la femme elle va s'habiller, elle va s'habiller parce que la manière d'elle va s'habiller, elle saura si vos yeux sont attirés ou pas. Dès que ça attire, on appelle ça que tu mords à la maison, selon l'expression que beaucoup de personnes donnent. Tu vas mordre à la maison, elle va même te faire manger, elle va t'apporter des petits cadeaux avec ses petits moyens et tu vas dire ça c'est bon. Maintenant il y a des endroits où elle va t'amener, elle va parler. En parlant, elle va baisser le ton, elle va utiliser une autre forme de phrase. Dans la tonalité, elle va modifier, pas modifier la voix. Dans la manière dont elle va parler, ça va prendre le même sens que les yeux, la manière dont elle te regarde. Et toi tu vas penser que tu es un dieu, qu'elle te regarde parce que, voilà, tu vas te ressentir homme. Et pourtant, tu as toujours une femme. Mais si ça ne se passe pas bien, la loi, elle précise, vous finissez d'abord votre lien, votre couple dans les deux plans, que ce soit du côté spirituel et du côté physique. Ça, on va entrer plus en détail dans la phase 3. Ici, on est à la phase 2, c'est l'adultère. Donc, de Théoranome chapitre 8 au verset 1, il est dit. « Si l'on supprend un homme en train de coucher avec une femme mariée dans leur état conscient, les deux complices mourront aussitôt spirituellement par la parole d'un initié en chef consacré. Sous la tutelle de l'entité en charge des infidélités sexuelles, car ils sont possédés par des badambodimamudimabogidons, des satyres, démons en forme de bouc et les mengumamadibas, sirènes des hommes. L'homme aussi bien que la femme, point. Et ils seront exclus du milieu des initiés. Du milieu des initiés. L'adultère, l'adultère c'est quoi? L'adultère c'est quoi? L'adultère c'est quoi? Vous allez comprendre une chose. Un homme qui va, on va dire, épouser une femme. Vous êtes marié. Après, dans votre union, il y a les enfants. Une partie de l'enfant, de la maman est dans l'enfant. Une partie de vous est dans l'enfant aussi. Donc, c'est vous deux, votre semence fusionnée qui donne l'essence, qui prend la forme de l'enfant, bien des enfants. Et ça peut arriver que dans le couple, ça ne se passe pas bien. Donc, l'autre va dormir là-bas, là, sur le canapé, parce que ça ne s'entend pas bien avec sa femme. La femme ne s'entend pas bien avec son mari. Il y a beaucoup de choses, l'incompatibilité. Comme je dis, la loi veut que vous allez voir un initié en chef, vous réglez votre problème devant. Si ce n'est pas le cas, que vous ne connaissez pas, vous allez voir vos témoins, vos témoins de mariage. Donc, et si ce n'est pas vos témoins de mariage, si vous avez été témoin d'un mariage, vous allez voir ces gens-là, ce couple-là. Vous dites, bon, voici, je vis cette situation, comment je fais ? Ce n'est pas de laisser dégrader les choses, les choses, les choses, les choses. Après, maintenant, chacun va mettre la faute sur l'autre. Non, c'est l'autre à cause de, c'est à cause d'elle, elle ne fait pas, elle n'écoute pas ce que je dis. Elle ne veut plus que je la touche. Il ne veut plus que je, il ne veut plus que, il ne veut plus me toucher. Elle crie tout le temps, elle est énervée. Bref, chacun va donner son argument. Chacun va donner son argument. Donc, c'est là que vous comprenez, que beaucoup de personnes vont s'imaginer contourner la loi spirituelle en pensant qu'ils sont toujours dans le vrai. Et pourtant, ils sont déjà dans le faux. Des gens pensent qu'ils sont dans le vrai et pourtant, ils sont condamnables. Et maintenant, quand vous êtes dans le faux, quand vous vous rebellez spirituellement, quand vous violez la loi, c'est-à-dire l'alliance, cette alliance-là, tous les actes que vous allez faire maintenant, vous allez faire, ça va être des constructions faiblades. Ça veut dire que les actes que vous allez poser, tous les bons actes que vous avez faits par le passé et que les gens ont été témoins de ça, donc, les bonnes œuvres que vous vous apportez ou bien vous êtes chantiers ensuite de suite, tout ça-là, ça va se déconstruire en quelques temps. Donc, l'image que vous avez vis-à-vis des gens que c'est une belle, cette femme, elle est gentille, cet homme est gentil, et ainsi de suite, tout ça-là, ça va se déconstruire. Dieu dit bien, comme un domino, ça va se déconstruire parce que c'est la justice. C'est-à-dire que vous êtes déjà sur le coup de la justice. Vous êtes sur le coup de la justice. Ça va se déconstruire. Donc, vous allez manifester des mauvais œuvres. Les mauvais œuvres vont se manifester. Et vous allez penser que vous êtes toujours dans le vrai et que vous avez raison. Donc, vous allez commencer à mentir facilement. Donc, votre premier natuva reprend le dessus. Et vous allez mentir devant le vrai. Vous allez, vous là, estroquer les gens, mentir les gens, tourner les gens. Bref, vous devenez fourbes. Y compris que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. C'est comme ça. Dès que vous ne respectez pas la loi établie par rapport à la séparation. Donc, quand vous êtes en couple et que ça ne va pas, vous rencontrez une autre personne. Donc, que ce soit un homme qui rencontre une femme, que ce soit une femme qui va rencontrer un autre homme. Il faut, et que vous vous plaisiez, il faut déjà un. La logique veut que tant que vous n'avez pas fini, réglez votre histoire. Que ce soit le couple. Ou bien, si ça ne se règle plus pas. Si il y a deux fautes, il faut seulement qu'il y ait deux fautes avant de se séparer. L'infidélité sexuelle. L'infidélité sexuelle, que ce soit l'homme ou la femme n'a pas fait cela. Vous ne pouvez pas vous séparer. Maintenant, il faut aussi l'infidélité selon le verbe. Ça veut dire quoi? Si l'homme ou la femme va contre le verbe, renonce au verbe. Renonce au verbe. Là, vous avez le droit de vous séparer. Mais il ne faudrait pas que ce soit l'homme seul ou bien la femme seule qui vient dire que non, mon mari ne veut plus le verbe ou bien mon mari abandonne le verbe ou bien c'est l'homme qui vient dire la femme abandonne le verbe ainsi de suite. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le spirituel. La loi demande les deux témoins. La personne doit dire de sa bouche qu'elle ne veut plus le verbe ou bien on doit voir comment la personne attaque, comment la personne va contre l'initié en chef, par ses écrits, par ses propos. Par ses propos. Et en cela où, c'est là où maintenant le spirituel vous sépare parce que vous n'êtes plus ensemble. Mais si ce n'est pas le cas, vous êtes dans l'adultère. Et étant dans l'adultère, tout ce que vous avez pu faire, ça va se déconstruire au fur et à mesure. C'est-à-dire que les bonnes personnes qui sont autour de vous vont quitter. Vont quitter. Et là, vous aurez l'impression que les bonnes personnes sont autour de quitter. Et en gros, ça vous arrange parce que la nouvelle nature que vous avez endossée n'aime plus les bonnes personnes qui sont autour de vous. Donc, vous ne vous sentez plus jugé. Vous n'allez plus vous sentir condamné. Ça veut dire que le verbe est là où vous vous jugez. Vous vous êtes là dans la descente. C'est pour ça que je dis dans Job 24, verset 11, les yeux de l'adultère. Et puis le crépuscule, aucun initié ne nous verra. Vous voyez, aucun initié ne nous verra. Ça veut dire quoi ? Initié, si ça peut représenter une personne de bonne moralité, une personne qui va vous dire non, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Donc, tu vas t'éloigner de cette personne. Parce que cette personne, son apparence va te juger. Son apparence te juge. Tu vas t'éloigner de cette personne. Tu vas t'irriter de tous les gens qui veulent t'enlever de ce que tu vis. Et là, c'est le verbe qui est en train de te juger. C'est le verbe qui ouvre les portes pour que tu descentes. Pour que tu puisses descendre. Parce que le moment où tu vas te sentir rassuré. Que tu vas te sentir assuré que, bon, tu es à l'aise. C'est là où... Parce que la femme qui est venue vers toi maintenant, ou bien l'homme qui vient vers toi, tu ne sais pas qui l'a envoyé. Tu ne sais pas qui l'a envoyé. Vous savez, j'ai toujours dit... Satan, quand il se manifeste à quelqu'un, par les démons de circonstance, il ne dit pas, tiens, je viens te tenter. Il vient au moment où tu ne t'attends pas. Dieu répète, il vient au moment où tu ne t'attends pas. Les moments où ils vont venir, tu vas penser que c'est ta vie de courant. Tu vas penser que c'est ta vie ordinaire. Que non, c'est des problèmes. Tu vas régler ça comme d'habitude. Et pourtant, c'est ton tour. Pouvoir. Ils te mettent à l'épreuve pour voir si tu seras fidèle au verbe ou pas. Parce qu'ils vont prendre ta faiblesse. Ils vont te prendre dans ta faiblesse, dans ce que tu vis, dans ce dont tu as besoin. Ils vont te prendre par rapport à ça. Et ils vont te faire descendre dans la force, dans la force, dans la force. Et quand tu vas agir, quand tu vas voir les gens de bonne moralité, tu vas être forte. Tu vas commencer à fuir au fur et à mesure. Tu vas commencer à mentir facilement. Ça veut dire que tu as déjà pris. Donc, les yeux de l'adultère épiquent le crépuscule. Aucun initié ne nous verra. Ça veut dire quoi ? Un homme qui va aller rencontrer une nouvelle femme, ou bien une femme qui va aller rencontrer un nouvel homme, tant que vous êtes toujours en couple, vous êtes marié à la mairie, et que vous êtes toujours à deux, tant que l'initié, ou bien le responsable, ou bien les autorités ne vous ont pas séparé, vous êtes dans l'adultère. Est-ce que vous comprenez ? Vous êtes dans l'adultère. Ça voudrait dire quoi ? Si un homme va rencontrer une nouvelle femme, alors qu'il est toujours lié avec sa femme, parce que sa femme ne l'a pas trompé sexuellement, sa femme n'a pas omis, c'est-à-dire n'a pas pratiqué la sorcellerie, n'a pas insulté le verbe, n'a pas dit, en gros, n'a pas attaqué le verbe, bon, attaquer, qui peut m'attaquer le verbe, pas ses propos, en disant que bon, moi je lâche ouvertement, et que vous allez vers une nouvelle femme, vous vous installez peut-être avec cette femme, vous dites vos problèmes à cette femme-là. Cette femme, si c'est une bonne femme, elle va vous dire, ce que tu viens faire avec moi, arrête ça tout de suite, va d'abord régler ta situation, va, tu finis d'abord selon ce que la loi demande, avec l'autre. Et lui, c'est par là qu'on reconnaît, que ce soit l'homme ou la femme, c'est par là qu'on reconnaît. C'est comme ça. Donc, dans Proverbe chapitre 6 au verset 32, il est dit dans Bible, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. C'est-à-dire qu'il n'a plus de sens. Il n'est plus sensé. Parce que quand tu as le sens, tu suis un sens. Parce qu'on te trace un chemin qui te met dans un sens précis. C'est le sens, on t'amène dans un sens, donc, qui mène dans la vie. c'est-à-dire dans la vie éternelle. Donc, ta destinée, bon, pas la destinée, ta vie, ton existant dans le visible, a un sens. Et le sens de ta vie est orienté pour atteindre la vertu des entités du grand temps des choses. Alors, dès que tu sors de là, dès que tu commets l'adultère, tu perds le sens. Tu perds ton sens. Et tu restes terre à terre. Tu commences à jouir du bien de ce monde. Tu commences à faire tout en cachet. Tu commences à accuser les gens. Tu commences à mettre les gens à l'écart, ensuite, ensuite. Donc, celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut mourir spirituellement agit de la sorte. Celui qui veut mourir spirituellement agit de la sorte. Donc, Proverbe, chapitre 30, au verset 18, il dit « Voici quelle est l'attitude de la femme adultère. » Deux points. « Je n'ai rien fait de mal. » Virgule. « Dit-elle aussi tranquillement que si elle essuyait la bouche après avoir mangé. » Donc, ça veut dire quoi ici ? Le Proverbe ici dit « Voici quelle est l'attitude de la femme adultère. » Ça veut dire qu'un homme qui n'est pas encore divorcé de sa femme officiellement parce qu'ils sont mariés devant les hommes aussi à la mairie, il doit le faire. S'il n'est pas séparé officiellement à la mairie, au tribunal ou peu importe, devant la justice, il commet toujours l'adultère. Il commet toujours l'adultère. Et oui. Tant que cette personne, que ce soit cet homme ou bien cette femme, n'a pas renié le verbe ouvertement ou bien trompé sexuellement. Bon. Et là, maintenant, on vous dit « Voici quelle attitude. » Ça veut dire que la femme qui va aller vers un homme qui est toujours marié officiellement et qui a même des enfants ou pas, cette femme, elle, voilà ce qu'elle va dire même à ses amis. Elle va dire « Je n'ai rien fait de mal. » C'est lui qui est venu vers moi. Mais il m'a dit qu'avec mon autre femme, avec sa femme qui est là-bas ou sa femme qui est là, ils se sont séparés. Ils ne sont plus bien. Donc, ils ne sont pas bien ensemble et tout ça. Mais la femme, cette femme, doit demander « Règle d'abord tes problèmes avec celle qui est la mère de tes enfants ou bien la femme de ton alliance. » Règle d'abord les problèmes avec elle si vous n'arrivez pas et que cette nouvelle femme ou bien ce nouvel homme qui s'est allié à cette levéb doit aussi s'appliquer sur la loi en disant « La loi demande que si tu veux venir vers moi, il faudrait que soit cette femme-là ou bien cet homme-là ait pu te tromper physiquement. » C'est d'aller sexuellement un jour. Il faut les preuves. soit la personne a régné le verbe. Régné le verbe, c'est quoi ? Tu dis ouvertement « Je ne veux plus le verbe. » Tu parles contre le verbe. Tu parles contre le verbe. Et ça, tu dois le dire devant le responsable, devant l'ensemble. ou bien tu quittes. Tu dis bon, maintenant, tu quittes, tu pars. Mais tant que la personne est encore là, vous êtes toujours lié. Il y en a qui vont commettre l'adultère, qui vont rester, qui vont aménager avec une femme ou avec un homme. Commettre l'adultère en pensant qu'il est dans la légalité, vouloir se justifier, alors qu'il n'a pas encore réglé avec l'autre. Il n'a pas fini avec l'autre. Pourquoi ? Quand vous vous séparez, les enfants doivent être informés. C'est ce qu'on appelle le divorce, c'est la séparation. Les enfants doivent être informés. Ils ne doivent pas rester dans le mensonge. Tant que ce n'est pas ces cas-là, tant que ce n'est pas ce cas-là, vous êtes toujours dans le mensonge. Il faut la sincérité. Il faut la sincérité. Et quand on commence avec quelqu'un, on prévient néanmoins. Lorsqu'une femme a été répudiée pour cause d'infidélité sexuelle ou pour avoir abandonné le verbe, elle ne pourra plus se remarier. en moins qu'un initié, en chef consacré, le lui autorise après avoir estirpé sa faute. Et si un homme renvoie aussi sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle sexuellement en pensée durant les rêves, approuvée par les démons incubes et succubes, et en épouse un autre, une autre, il commet lui aussi un adultère. Et son bain 56, verset 2. Que le mariage selon le verbe soit honoré de tous. Les époux doivent sexuellement, visiblement, sentimentalement demeurer fidèles. l'un envers l'autre, point. Lors de vos rapports sexuels, n'ouvrez pas la porte de la pollution qui donne accès aux pratiques souillées des imandans et 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 des imandans qui se dit châtira les impudiques et les adultères. Un homme ou une femme maintenant, dans un autre livre, là, c'est maintenant un autre patriage qui parle. Il vous dit qu'un homme ou une femme ne forcera pas son fils ou sa fille d'aller en mariage avec celui ou celle qu'il n'aime pas. Qu'il n'aime pas. Celui ou celle qui est dans cette situation, mieux vaut arrêter cette union tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard, c'est-à-dire quitter le visible à un moment où il ne s'attend pas et régler d'abord sa première situation. Il régler d'abord sa première situation. d'abord sa première situation. C'est parti.